bonjour bonsoir bonne nuit pour les no life alors troisième journée pour ce long play de la version finale de sonic souls alors donc j'ai fini ce niveau là de dans la neige d'ailleurs on en voyait même plus silver regardez ça et on va donc attaquer à un niveau récent qui est donc voilà metal harbor inspiré de celui de sonic adventure 2 alors ça peut-être que j'aurais dû prendre un personnage vraiment speed parce que là c'est silver et il a tout bêtement les capacités de knuckles waouh alors c'est pas mal d'un côté quand on y pense parce que ça à la limite ça permet de de mettre en évidence quelque chose c'est que des niveaux qui sont plus faits merde pour les personnages comme sonic c'est vraiment un fail de tout pourrisse puis là ça va peut-être mettre en évidence également le côté pas très utile des personnages type knuckles au niveau de leur capacité d'ailleurs je vois que silver n'a pas une vitesse incroyable il n'y a pas la vitesse coréctales mais peut-être celle de de sonic sans le boost ce suis dit c'est pas mal d'accord la caméra m'a un peu abandonné ah oui merde et je sais pas je suis pas sûr qu'il y avait ces plateformes avant par contre elles sont toutes blanches ah là là putain pas d'élan voilà c'est un niveau plutôt sympa celui là mais un peu un peu bug et un peu bizarre tiens d'ailleurs je me demandais pourquoi il y avait ce ressort parce qu'en fait il met nulle part oui rien autour pour aller dessus et peut-être qu'ils servaient à ça pour qu'on puisse faire ça mais je vois que à nouveau il y a des plateformes blanches et ça ils étaient pas là avant d'ailleurs cela est un peu bizarre ce qu'elle a la moitié d'une texture vous voyez un bug graphique sûrement ah et ben voilà j'ai même pas appuyé sur la touche action spéciale j'ai appuyé sur la touche saut c'est impressionnant les les bugs bizarres hop là alors j'ai quand même envie de reprendre ce chemin là non non il va problème quand on avec la touche action spéciale c'est que des fois il avance tout seul et il devient incontrôlable quand c'est ça mais oui qu'est-ce que je fais putain bon bah t'en pis comment en fait il ya même pas besoin de faire des efforts il était déjà presque au bout avec un seul saut c'est bizarre ça donc là c'est alors par contre c'est un peu on peut l'utiliser mais après ouais si ça va tout seul pour aller donc vous voyez pas mal de petits light dash et de homing attaque à faire ici donc c'est bien ce que je disais le niveau a été conçu de base pour sonic mais n'empêche il a amélioré ça d'outil avec les plateformes qui sont toutes blanches là il n'était pas là avant donc c'est bien qu'il y ait pensé et surtout pour un personnage comme celui que je suis en train de contrôler parce que tels peuvent voler donc ça ça peut sauver le coup mais eux comme ils planent on se demande ah bah tiens ça a été réparé ça c'est bien dans la version pré finale update des états en panne merde putain à chaque fois je confonds voilà c'est là qu'il faut aller à gauche alors je vais essayer de pas faire le con parce que après ça fait n'importe quoi voilà il a juste assez de vitesse on s'en rend compte du moins quand on joue ah oui alors par contre ici et voilà il a fallu que je tombe dedans et je le sais mais je suis tombé dedans quand même il y a une espèce de trou et c'est pas facile de s'en sortir mon micro casque va tomber comme d'habitude voilà il y a putain ça c'est con qu'il ait pas réparé et je crois que j'avais déjà montré ça en vidéo parce que je me fais avoir à chaque fois aussi en plus oula 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 vous voyez il manque de vitesse alors ça va en fait c'est sûrement pour ça que tails je sais pas si vous avez remarqué mais il court un peu plus vite qu'un sonic sans boost dans ce jeu hein bien entendu alors elle peut être un truc ici ah un anneau rouge bon je m'attendais à une télé en fait bon pourquoi pas il y a vraiment peu de chance que je fasse la chasse aux anneaux rouges hein surtout que de toute façon je sais que je pourrais pas débloquer les hyperformes puisque il y a un niveau ou deux qui déconne ah c'est pas grave le niveau sera validé et j'ai même plus besoin d'appuyer sur la touche action spéciale pour faire ce genre de merde hein c'est ça le pire et là vous voyez si on on si on avait commencé en 2d là j'aurais été en 3d d'ailleurs je sais pas je sais pas si vous l'avez remarqué mais la caméra est mal placée elle devrait être derrière moi et en fait elle est un peu au dessus je vais même pas faire flèche baffe et il recule pas et il fait ça comme si j'étais en 2d c'est intéressant et regardez je déplace la caméra vous voyez je suis pas euh enfin la caméra a un peu de côté quoi elle m'a fait un truc super bizarre hein et hop là yolo yolo donc voilà je vais quitter le niveau de toute façon je sais qu'il est validé à partir du moment où on a la fin Metal Sonic on l'a vu alors lui on l'a pas vu Neo Metal Sonic alors par contre je sais pas quel niveau je vais faire juste après je sais un peu ce qu'il y a juste après mais là c'est pareil c'est un coin un peu bordélique ah oui à chaque fois il nous saute dessus lui et j'ai fait l'action spéciale mais ah y'en a peut-être pas ah alors y'a pas d'action spéciale avec lui donc sachez le je vais sûrement déjà remarqué la première fois qu'il était apparu mais je pensais que que par la suite de qui elle l'est lui attribuer une action spéciale alors c'est lequel ça bah oui mais moi je dois savoir parce que euh je dois savoir euh ouais si c'est bon c'est le egg carrière alors on va voir si je vais peut-être foirer un petit peu non j'essaie d'appuyer sur la touche action spéciale pour reproduire le bug et me me casser la gueule dans le trou en fait mais euh regardez ça c'est bizarre avec le tout premier boss de ce type là on peut faire pareil c'est même un peu ridicule ah voilà badaille de robot c'est où sont les testostérone là alors tu vas crever ouais et va te faire foutre allez voilà ah putain encore ça attendez non non attendez il était écrit quoi là j'ai pas eu le temps de lire yes 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 encore ce bug toujours là alors et si j'ai pas eu le temps de lire mais normalement il était écrit que que finalement j'étais arrivé trop tard et que le egg carrière s'était barré sinon puisque je l'avais détruit mais je sais pas euh alors je sais pas comment ça s'est programmé ce bordel parce que même en étant détruit euh non non il est là enfin je ne comprends rien ah merde j'ai plus de boost donc voilà alors je suis plus ou moins euh fixé enfin comment dire sur cette ligne hein je peux pas me déplacer comme je veux s'il faut aller c'est que je puisse profiter d'un bug de l'action euh voilà donc il y a toujours ce bug complètement foireux d'accord bon alors c'est pas grave hein parce que je sais que c'est pareil mon boss est validé hein euh ça y'a pas de problème mais voilà après euh essayer de le détruire le plus rapidement possible ah la 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 j'ai l'impression qu'il lui faut un petit peu plus de coups qu'avant à ça mûre musant quand même de voir que certains bugs sont toujours à la quoi dans la version finale bon après euh franchement il y en a certains parmi vous qui des fois doivent me trouver un poil exigeant ah bah tiens c'est intéressant ça j'ai pas eu le message mais je suis quand même euh je suis quand même revenu là bon je vais quitter le niveau hein mais oula et c'est rigolo c'est qu'on commence à afficher oui en fait je disais euh il y en a certains parmi vous qui doivent me trouver un petit peu exigeant avec ce jeu sachant que justement c'est un fan game mais euh c'est un truc que j'ai peut-être déjà dit dans dans un commentaire c'est que c'est c'est parce que je ce jeu comment dire il c'est le plus réussi euh de ce qu'on peut voir sur gdk actuellement bon en même temps c'est le plus long c'est ouais c'est le plus de niveau et tout euh mais euh c'est pas seulement ça c'est que on a enfin un truc jouable enfin relative ouais globalement jouable et c'est c'est le jeu qui m'a permis de euh de me redonner une redorer pour moi l'image de gdk donc voilà c'est alors pourquoi y'a ça ah oui 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 alors deux minutes je crois que je peux le faire j'ai déjà réussi en fait ouais donc c'est un jeu qui redore quand même l'image de gdk malgré les quelques bugs des défauts parce que il c'est la première fois que je vois un gdk avec une jouabilité décente on va dire ça 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 franchement c'est c'est beaucoup pour moi c'est c'est pas moi qui me suis habitué parce que si je vois des vieux fin game gdk ou même aux vieilles versions de sonic souls je ressens le même problème de jouabilité donc y'a quelque chose qui a été amélioré je sais pas si c'est au niveau de gdk ou si c'est c'est un défi de course là ah mais oh la 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 il me le fait à l'envers et quel trou du cul putain en tout cas si d'octi le présente au prochain comment au prochain sage je pense qu'il va tout arracher ce jeu je me demande d'ailleurs on est le timer là s'il est vraiment quel est le temps qui me reste d'ailleurs c'est il faudrait que c'est dommage si pas de comptes à rebours voilà eh ben voilà 10 secondes left là il ya un compte à rebours mais il faudrait qu'il soit permanent en fait ce qu'il faudrait c'est que il soit il soit à la place du time là alors là vous voyez c'est marrant parce que j'ai redémarré ici j'ai pas redémarré depuis le début et c'est peut-être grâce à ça que j'avais pu finir ce défi alors on va voir voilà il faut relâcher le bouton de boost et réappuyer dessus hop voilà on laisse faire ça se passe bien ah mais chaque fois à chaque fois je vais me tromper ça c'est officiel normalement je pense qu'on aurait dû redémarrer le niveau depuis le début faire c'est ce qui se passe de toute façon à 6 à une file alors assure encore des oui il me semblait bien on n'a même pas on n'a pas besoin de rester à appuyer heureusement d'ailleurs là je suis obligé de perdre du temps à booster sinon je tombe dans le vide donc euh et voilà putain ce genre de vous voyez c'est ce genre AAAAAAAH NON mes couilles vous voyez ce genre de petit problème qui gâche tout putain ça ça m'a ruiné mon timer je suis sûr et allez et il continue bon tout n'est pas réglé dans GDK y compris dans ce jeu bien évidemment putain il doit adhérer au sol bordel de foutre c'est quand même pas compliqué j'en sais rien je sais pas j'ai jamais créé un niveau mais bon on est en droit de l'attendre quoi pitié exact corrige les bugs sur GDK alors vous voyez en théorie là j'ai encore plus de temps d'ailleurs il y a un bruitage qui reste hop je ralentis parce que hop allez on y va mais euh le temps il faudrait qu'il se rétrécit carrément parce que je vais il me disait carrément 10 secondes c'est n'importe quoi parce que je vais même pas démarrer du début du niveau c'est bon il a eu l'anneau c'est ce que je voulais ah mais vraiment n'importe quoi hein c'est il y a toujours ce genre de de conneries qui peut arriver mais c'est ridicule voilà ça c'est dangereux parce que à chaque fois il il nous saute directement à la gueule alors c'est intéressant je peux pas encore aller au niveau que nous connaissons déjà c'est bon ah si il est là et là c'est une course et c'est où c'est un bah c'est une nouvelle ça euh je vais changer de personnage parce qu'il ya encore quelques sonics qu'on a pas vu on l'avait vu elle ou pas je m'en souviens plus c'est quel genre de personnage marine exactement ouais ah mais allez c'est drôle ce qu'elle fait oh putain c'est vraiment pompé sur Sonic World non plus que les bruitages alors qu'est-ce que ça s'est fait une course je vais pas faire une course avec elle ça va elle a l'air de se déplacer plutôt rapidement euh parce qu'elle elle est visiblement dans la lignée de knuckles ce qui est logique alors je vais vous la remontrer plus tard cette marine parce que voilà c'est un niveau si on connait ok donc on continue avec Vector hein Marine je la remontrerai plus tard bon histoire de faire un niveau entier avec elle donc voilà là c'est une toute nouvelle course avec Silver donc celle-là c'est pareil je la découvre avec vous hein parce qu'elle était pas avant alors vous voyez que Vector a un peu le même problème que Big c'est qu'il est un peu grand et aussi j'ai l'impression qu'il ne court pas très vite sans le boost donc euh ce risque de ne pas être un bon choix pour les courses finalement donc vous voyez il est un peu basé sur ce niveau que je vous ai sauté ouais il a l'air assez lent d'ailleurs je me demande si les Sonic il y en a qui sont plus rapides que d'autres ah ouais alors ça normalement il faudrait pouvoir éviter de le faire et euh et voilà on peut en éviter quelques-uns bah allez je te demande de booster quoi là oh la la ah putain déjà ouais c'est pas oh la la ouais attendez euh j'aurais juste montré un peu l'attaque spéciale de lui ah ouais tiens il est bon ok sinon au pire je vous le remonte plus tard lui aussi et je vais prendre un enfin il y a d'autres Sonic alors je vais en profiter à la limite on va essayer avec lui Sonic Rayman allez il est les yeux de noir celui-là ouais donc voilà Sonic Rayman il porte bien son nom hein ah par contre les les chaussures ah ouais en fait c'est les chaussures normales de Sonic mais euh en toute jeune je pensais que euh il avait euh euh il avait vraiment les chaussures de Rayman mais non en fait pas vraiment alors je vais essayer plutôt avec lui tain mais euh ça m'énerve c'est qu'il a une longueur d'avance sur moi alors que euh il a une longueur d'avance sur moi et moi je peux pas euh avancer et moi je peux pas euh avancer et moi je peux pas faire de l'avance sur moi c'est dur ah mais le problème c'est qu'il faudrait que la caméra elle suive c'est ça aussi qui est emmerdant et aller je veux euh mauvais bouton ça et oui mais j'ai rien demandé moi je crois qu'elle a changé deux fois de niveau cette musique en fait c'est ça merde normalement je la première série je suis même pas obligé de la faire lui va goûter à mon boussin pas le choix aller et putain il est même pas arrivé au bout là aller aller je perds du temps ah putain je vais carrément prendre le dernier uniquement ah là 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 c'est n'importe quoi non à tout droit stick analogique de mes deux là voilà tout ça c'est une petite je sais pas une physique un peu spécial plus joystick analogique de merde et voilà problème de bouton et il faut que j'ai le pouce à la fois appuyé sur le boost et un peu sur le saut forcément ça dérape allez tu perds du temps là tu es déjà là bas putain et normalement on est censé se croiser au ressort foire et va putain oh allez casse toi putain de merde bon alors contre toute attente et j'ai plus de personnages à présenter encore que de niveau restant sauf si euh sauf si vraiment il y en a des nouveaux qui sont tout au bout mais bon en fait j'aurais elle j'aurais peut-être dû à garder pour ça là bas bon bah ouais c'est ce que je vais faire après tout donc du coup je vais rejouer à des niveaux que vous avez déjà vu c'est pas grave histoire de voir un peu plus ses personnages quoi le niveau attendait j'en suis où la mighty est ce qu'on avait pu voir mighty bon en fait on n'avait pas fait mais qui donc le voilà par contre il tremble parce qu'il est sur ce rocher donc ce personnage type sonic 1 alors le niveau qu'on va faire ensuite c'est pas trop le plus intéressant pour voir un peu les personnages forcément voilà là je montre un peu donc voilà la texte spéciale ressemble à ça alors je suppose que aujourd'hui ils ont tous leur super forme et encore pas certain parce que c'est à partir de ce niveau là qu'on peut voilà pour moi ça fonctionne là ça fait un peu comme knuckles bon je sais pas allez est ce que je je réessaye les bugs ah mais j'ai carrément pu zapper le ah bon toujours spécial ici alors je sais plus si ici ça peut fonctionner alors là peut-être que ça va fonctionner parce qu'il met du temps à tomber et encore c'est c'est peut-être même pas ça le problème c'est que là vous avez vu les niveaux s'était retourné donc il ya peut-être une histoire aussi avec ça bon honnêtement ça m'étonnerait que que le bug a été corrigé ici pourquoi si vous voulez jouer normalement restez bien sur la route ici de temps en temps il ya des murs invisibles mais bon pas tant que ça bon alors ils sont pas très haut par rapport au fait qu'on peut on peut justement aller très haut à certains moments je peux même l'orienter hop là donc est-ce que ça va arriver et voilà tiens ce qui est intéressant c'est que la caméra ne ouais enfin remarque ça arrivait aussi dans les anciennes versions mais ça dépend des fois finalement ce qui est arrivé le plus souvent c'est que la caméra restait au sol et là elle suit mighty donc voilà le bug existe encore à mon avis rien n'a bougé moi je vais pas on va pas s'éterniser là dessus c'est bon vous connaissez le bug moi je voulais juste voir s'il était encore d'actualité encore une fois c'est c'est pas pour faire chier le développeur du jeu que je montre ça après voilà si ça se trouve c'est c'est super je suis encore et j'ai voilà je suis prêt à le concevoir ah putain ah ouais oula dis donc s'il n'y avait pas ce retournement de situation je me demande si la caméra n'aurait pas resté en permanence là bas derrière ah waouh pour une fois je réussis à ne pas tomber voilà c'est dangereux on dirait qu'à tomber ah bah tiens je ne peux re plus changer l'orientation du ah c'est bizarre donc après c'est le bonus tâche qui correspond à ce niveau et je voulais prendre marine parce que bon l'idéal ce serait peut-être un personnage comme tels mais peut-être qu'avec un personnage comme knuckles donc marine ça peut passer aussi alors c'est drôle pendant un moment on dirait que la super forme a été abandonnée fait plutôt qu'il fallait finir le jeu d'abord fin finir le niveau planète asia voire même voire même green hill j'avais un seul coup voilà je me demandais d'ailleurs pour par où fallait ouvrir l'accès à la dans la 2.3 il semble que je vais pas encore trouver le bouton donc ensuite voilà par contre il n'y a pas cette expression de visage quand dans sonic world là quand elle fait son attaque spéciale enfin elle a un regard comme ça ah ouais en fait elle fait sa fière fait je crois qu'elle fait un vie de victoire là c'est un peu bizarre de faire ça quand on attaque un ennemi je trouve mais bon après ça la rend rigolote mais pas très logique est ce que je dois aller là en réalité parce que voilà normalement je vais retrouver le chemin parce que je le connais maintenant par là ensuite par là après par là donc en fait il y avait ce rocher là qui gênait il était juste devant donc il s'est déplacé ici ça nous a permis d'aller là donc voilà encore un niveau comme ça cela est un petit peu chiant alors le problème c'est qu'il ya beaucoup d'anneaux rouges qui sont en haut là sur les les murs je sais même pas comment on peut appeler ça voilà voilà en fait marine elle va pas beaucoup nous aider surtout comme ça tiens on ferait plutôt un personnage comme tel sur pouvoir s'envoler à ce sujet arrive à le faire comme ça tiens c'est marrant elle est passé à travers attend mais doucement marine doucement doucement parce que elle charge sur les oui mais alors je peux pas revenir en arrière là ah parce que voilà il y en a un ouais mais rien de prévu pour basculer en arrière aussi ouah ben ils ont coup de bol alors c'est ouais si quand on fait double double truc là on peut aller à gauche mais ça marche pas à tous les coups ouais là ça va pas marcher deux fois de suite en fait ah à gauche dans le jeu gauche ah merde non bon alors je vous déconseille formellement les personnages type knuckles pour les bonus stage vous voyez j'ai pu aller à gauche tout à l'heure mais là j'y arrive plus mais celui-là particulièrement vaut mieux prendre un personnage comme tels voilà c'est à savoir absolument parce que bon bon tant pis je vais le finir oh ouais mais putain ah oui mais elle va trop vite alors des ouais en fait j'ai un peu l'impression que marine a le problème que knuckles avait dans la première version dans laquelle il est apparu c'est à dire que quand elle saute du moins au moment de de faire ça là on dirait qu'elle va trop loin ouais j'aurais dû faire flèche pas si je veux je vais voulu reprovoquer le bug c'est pas grave ah oui alors là j'ai besoin d'un personnage volant pour le deuxième boss robot alors d'ailleurs je sais plus s'il m'en reste à vous présenter des personnages volants il est vraiment volant il m'en reste plus je veux remontrer Dole Tales ce sera sûrement plus facile avec lui parce que j'ai vraiment l'impression qu'il va plus haut que les autres ouais ça se sent il va il fonctionne vraiment comme l'ancien Tales il le vole en vraiment par un coup enfin même maintenant le Tales de maintenant c'est pareil mais là ça se voit beaucoup plus regardez pouf 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 et il va vraiment plus haut du coup donc ça ça risque de me simplifier la vie pour ce boss alors il a pas changé il est toujours aussi chiant donc pfff d'accord ah putain donc du coup c'est un bon plan de le faire avec Tales Doll là vous voyez j'ai pris un énorme raccourci ici il y a toujours ce problème de on saute en haut en arrière parce qu'on est en pente donc ce qui rend cette partie vraiment injouable faut même pas y penser vous voyez vous sautez pas droit donc c'est pas on peut rien foutre avec ça alors je vais essayer de grimper mais faut que je tombe sur un endroit stable et où il n'y a pas de voilà même ça c'est pas forcément possible en fait alors j'ai récupéré des anneaux parce que faut que quand même que je puisse me déplacer avec un semblant de sécurité voilà j'ai le bouclier je vais essayer de le choper voilà voilà alors faut que je prenne ouais ce ressort là qui est bien gardé apparemment alors j'ai roulé parce que mon attaque spéciale j'ai peur qu'il aille trop trop loin vu qu'il marche sans arrêt ah bon c'est pas si elle botte du coup j'ai pas montré sa tête alors pour le niveau suivant l'ennui c'est que j'aimerais bien montrer bah un personnage comme sony qui agit comme lui parce que le niveau est mieux pour lui bah à la limite espion il sort de faire ça de l'ordre parce que lui je crois que c'est un personnage speed de toute façon c'est le cas en plus dans qui est pas dans chaotique speed dans sony qui rose